... Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Vous êtes à l'heure du journal Info Pacifique. Un plaisir de vous retrouver. À la une de l'actualité, deux morts et trois blessés. Tel est le bilan d'une attaque à deux bandits armés jeudi contre un véhicule à la plaine du Nord. La rentrée scolaire sur fond de crise socio-économique et sécuritaire reste le souci constant de la majorité des citoyens. Des organisations sociopolitiques projettent de nouvelles journées de mobilisation antigouvernementale dans la capitale les 29 et 30 août prochain. Le père Jean-Marie Vincent était au centre d'une conférence-débat vendredi dans la capitale en vue de rendre hommage aux religieux qui militait pour la transformation des conditions de vie des masses. L'ambassade de France en Haïti a octroyé des bourses à 23 étudiants haïtiens dans le cadre de son programme de promotion des études supérieures. Ces points vous seront développés après la pause tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Comme annoncé, madame, monsieur, une attaque à deux bandits armés contre un véhicule à la Plaine du Nord, jeudi, s'est soldé par la mort de deux personnes tandis que trois autres ont été blessés. En effet, Pierre Bonhomme, qui serait un membre des nouvelles forces armées d'Haïti FADH et succès petit, ont été assassinés par balle lorsqu'ils se trouvaient dans un véhicule à Morne Rouge. Le mobile de cette fusillade demeure inconnu. Les blessés ont été évacués vers un centre hospitalier, ont indiqué des témoins. La rentrée scolaire sur fond de crise socio-économique et sécuritaire reste le souci constant de la majorité des citoyens. Les activités sont au point mort ou presque se plaignent des petits commerçants rencontrés vendredi par Radio Télé Pacifique. Ils n'arrivent pas à liquider sur le marché les quelques fournitures scolaires achetées à des prix élevés en raison de l'inflation. Selon eux, la date du 5 septembre est encore facultative pour la reprise d'activités scolaires, comme l'a toujours maintenu le gouvernement. Écoutons ces petits détails au micro de bière de Charles et de Maud Léjean. J'aimerais qu'il n'y ait pas d'ouverture de classement pour moi parce qu'il n'y a pas d'oké, acheter des marchandises ou pas vraiment vendredi. Quand j'ai passé, j'ai pris des prix, j'ai dû à retourner, j'ai dû à retourner, même j'ai dû à retourner. Chousettes, vannées, vannes barètes, on y a pas marché. Non, pas pager par an, pas pager par an, pas pager par an, pas pager par an, pas pager par an. J'ai vu une marchandise en tichousette, j'ai dû à vendre, j'ai dû à 100 goutes, j'ai dû à pager moins. J'ai dû à faire journée, on doit faire 3-4 jours pour monter la paie machine pour grand-mère, si vous avez chambre, vannes pour un dolar. J'ai dû à l'activité, paie y a moui, n'amène, on veut. J'ai dû à l'activité, j'ai dû à l'activité, j'ai dû à l'activité. Par ailleurs, ces petits détaillants demeurent convaincus que la crispation de l'économie est essentiellement liée à la persistance de l'insécurité et la rareté factice du carburant. Selon eux, l'inconscience des acteurs explique aussi la crise globale qui perdure. Ils suggèrent des mesures d'accompagnement de la part du gouvernement pour redonner confiance aux petites bourses en proie, aux désespoirs, à la misère. Ils sont toujours au micro d'Omerdechard et de Maudeléchand. Les agents qui ne sont pas en pays, ils bloquent tout le temps à côté de l'agent. Ils ne sont pas pour travailler, ils ne sont pas pour faire des factories dans les pays. Ils ne sont pas pour faire des choses. Ils disent qu'ils ont à faire des choses. Ils ne sont pas pour faire des choses. Des organisations sociopolitiques réaffirment leur détermination à poursuivre. la mobilisation anti-gouvernementale. Elles envisagent de fouler à nouveau le Macadam les 29 et 30 prochains pour exiger un dégel de la crise. Elles condamnent l'attitude des autorités qui n'ont vraiment rien tenté pour améliorer la situation. La manif partira de la place de la Constitution pour s'achever à Musso devant les locaux de la résidence officielle du Premier ministre, espèrent les militants. Marc-Antoine Mizonev, qui a aussi convoqué les deux nouvelles journées de mobilisation, n'a pas ménagé la communauté internationale pour son immense responsabilité dans la crise. On l'écoute au micro de Vladimir Prédville et Josse-Philippe François. Fondamentalement, que Bataille-là apparaît poursuivre. J'en apparaît poursuivre tout ce moment-là. Et que lundi Cap-Vin-là, qui sera 29, le lundi, après deux jours-là, le lundi qui sera 29 août 2022, il va y avoir dans le pays une autre grande manifestation. Une manifestation qui a commencé, l'emplace, la Constitution, et puis nous avons pris la nuit, nous avons pris la délmâtre, presque même par quoi, pour le rédécent. Toujours en but. Je me suis dit que nous sommes fatigués avec le kidnapping, nous sommes fatigués avec la sécurité, nous sommes fatigués avec le massacre, nous sommes fatigués avec l'assassinariat, nous sommes fatigués avec l'assassinariat, nous sommes fatigués avec l'assassinariat, nous sommes fatigués avec la présence de M. Ariel Henry dans l'ancienne de la primature et que c'est allé pour l'aller. Le père Jean-Marie Vincent était au centre d'une conférence débat vendredi dans la capitale en vue de rendre hommage aux religieux qui militaient pour la transformation des conditions de vie des masses. Il a été assassiné le 28 août 1994 à Montfortin. Le prêtre fut criblé de balles lorsqu'il s'apprêtait à regagner la résidence de sa congrégation. Selon Chardoni-Canon, face à la conjoncture, il est important d'évoquer la vie et l'œuvre du défunt qui avait milité pour la transformation des conditions de vie des masses populaires. Écoutons-le au micro des tragédies Stravinsky-Diramo. On a ajouté cette série conférences débat sa mou B.A.I. lancé, il a un objectif pour la organisation des bases de la formation. vous fassons pour vous connaître le battu, pour vous sortir le système de l'épreuve depuis plusieurs années. Et, nous avons rappelé la première conférence de nous qui j'ouer aujourd'hui, C'est Père Jean-Marie Vincent, un prêtre catholique conséquent, un exemple dans la bataille paysan et masie pour bien être. C'est en baptême ça. Intervenons-nous, Père Franz Grandroit pour aller parler avec nous, matin. De son côté, le Père Franz Grandroit, qui avait collaboré avec Jean-Marie Vincent, a fait savoir que le règne de l'impunité n'a permis aucune avancée sur l'enquête relative à cet assassinat. Il souligne que le système judiciaire bancal, généré par la crise, ne laisse entrevoir aucune lueur de justice pour les victimes de ces crimes crapuleux. Franz Grandroit est au jour au micro des strajudis et Stravinsky-Diramo. Mère, depuis Jean-Marie, depuis qu'à six jours, il y avait tout, il y a même équipe là, il y a 100 ans d'eau. Mais c'est tout, même pas, il y a qu'il a continué en d'un pays, il y a un changement, un changement social réel en d'un pays. Et c'est ce qui peut être ça, il faut qu'on a changé, Jean-Dominique, il faut qu'on a changé. Bonhomme, Antoinette Duclair, que nous a assassiné le même de Jean-Marie. Mais c'est ce qui est important que je dis, que nous avons voulu faire ressortir, c'est les principes de base de la vie, Jean-Marie. Et comment nous-mêmes devons adopter les principes de ça, et adopter tout l'héritage par là, qui sont l'héritage d'Acadie pour le changement. Premièrement, Jean-Marie, son aide qui était considérée, mais c'est quand même, oui, c'est pas seulement, parce qu'on était toujours émis ensemble. Eh bien, on était considérée, premièrement, que tout le monde sait le monde, par exemple, le monde va se le monde. Et ça, c'est pas au principi, c'est une considérée, parce que société est basée sur une hiérarchie, qui est très souvent liée avec domination, exploitation, abus. L'ambassade de France en Haïti a octroyé des bourses à 23 étudiants haïtiens dans le cadre de son programme de promotion des études supérieures. Les bénéficiaires devront obtenir un master 2 au doctorat, après avoir bouclé leurs études. Un programme qui permettra au pays d'augmenter le nombre de ces cadres, grâce à Félicité, l'ambassadeur français a crédité en Haïti Fabrice Moriès lors d'une cérémonie jeudi soir en la résidence du diplomate à Bourdon. Ses propos ont été recueillis par Murdit Joseph et Joseph-Philippe François. Je voudrais surtout remercier l'ABRH, non seulement pour nous accompagner, mais pour avoir pris la décision de renforcer son partenariat avec nous, en augmentant sa contribution pour augmenter le nombre de boursiers qui bénéficient de ce programme de master et de docteur vers la France. Je crois que c'est un pari pour l'avenir du pays. Nous avons vu ces dernières années ce programme se développer. Un très grand nombre de diplômés sont revenus à Haïti, une fois accomplis leur cursus universitaire, pour occuper des postes éminents à la fois dans l'administration et dans le secteur privé. Et nous nous en réjouissons parce que l'avenir d'Haïti, c'est davantage de savoirs, davantage de compétences. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, BRH Jean Badin Dubois, partenaire à ce programme, a salué cette initiative. Il dit espérer que ces jeunes reviendront au pays à la fin de leurs études en vue de mettre leur connaissance au service de leurs compatriotes. On l'écoute toujours au micro de Murdit Joseph et Joseph-Philippe François. Le développement d'un pays passe obligatoirement par l'accumulation de capital. Capital humain, capital financier. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'augmenter le capital humain. Vraiment, je le dis avec beaucoup d'hésitation, j'espère vraiment que nous sommes en train d'augmenter le capital humain d'Haïti. Parce que nous savons tous les défis que nous avons aujourd'hui en Haïti. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile, très complexe. À ceux à qui on a beaucoup donné, on va en demander beaucoup. Ça veut dire que vous partez, vous allez accumuler de la connaissance, mais faites en sorte que vous puissiez en remettre à ce pays. Les bénéficiaires qui n'ont pas caché leur enthousiasme ont remercié l'ambassade de France en Haïti, la BIH et l'agence universitaire de la francophonie AUF, du fait d'avoir concrétisé ce projet. Ils ont promis de regagner la terre natale une fois leurs études terminées en vue de pallier la carence de quatre que confronte le pays. Écoutons Diandine Hermil s'exprimer au nom de ses collègues, toujours au micro de Murdit Joseph et Joseph-Philippe François. Être borsière de l'ambassade de France pour aller faire une maîtrise et surtout en ce qui concerne la cardiologie, c'est très intéressant pour moi et je suis très excitée parce que là, dans notre pays, on a peu de spécialistes qui s'occupent de la cardiologie. Et maintenant, ça me dit beaucoup. Je suis très heureuse de faire partie de cette bande-là qui ont obtenu la bourse des lauréats et maintenant partir avec l'idée de parfaire ce que j'ai appris et maintenant retourner pour servir le pays. C'est très, très intéressant pour moi. Comme toute procédure de bourse, on reçoit les documents et on vous classe selon les relevés de notes et une lettre de motivation et apparemment votre carrière professionnelle. Combien vous avez été impliqués dans votre domaine ? C'est la fin de ce journal, madame, monsieur. Juste avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur le site radio-télévision-pacifique.com et sur Play TV, chaîne 95. Bonsoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.